Chocolat contre chewing-gum. Voyons qui gagne. Je connais déjà les réponses à cette question. Regardez la super machine à barres chocolatées que j'ai reçue. Je ne sais pas quoi choisir. Il y a tellement de choses. J'ai la machine chewing-gum. C'est si lourd. Wow, il y en a beaucoup. J'adore. Je dois tourner la poignée. Je vais essayer. Marie, j'adore. Ça marche. Je me demande quel goût à le chewing-gum vert. Ça me rappelle une pomme. Il y avait quelque chose de liquide à l'intérieur. Oui, c'est bon. Marie, regarde mon chewing-gum. C'est super. J'adore. Tu ne veux pas essayer une autre saveur? Oui, une bonne idée. Mais je n'arrive pas à tourner. T'as raison. Ça ne marche pas. Mais il doit y avoir une solution. Je pense que la machine peut être démontée. Oui, faisons un essai. Super, ça a marché. Que je ferai sans toi? Ceci est pour toi en guise de remerciement. Serre-toi. J'ai choisi une autre saveur. Au mieux encore, je prendrai plusieurs à la fois. Wow, ça a tellement meilleur goût. Je vais essayer de courir plus de chewing-gum dans ma bouche. Je suis heureuse que tu l'apprécies. Alors, nous n'avons pas essayé pour rien. J'espère que ma machine ne me décevra pas non plus. Je suppose que je dois appuyer sur un bouton pour obtenir une barre chocolatée. Oh, ça ne marche pas. Oh, Twix. Un sacré punch. Bien joué. Je ne pensais pas que c'était comme ça que ça fonctionnait. Génial. J'ai déjà deux barres. Pas le temps de s'arrêter et continuons à avancer. Je commence à y prendre au goût. C'est très excitant. C'est beaucoup de choses. Ce n'est pas une mauvaise façon d'y aller. J'ai fait de mon mieux pour obtenir mes chocolats. Il est maintenant temps de les reconstituer. Oh, mon Dieu, ça a l'air délicieux. Le chocolat fond dans la bouche comme un nuage. Je suis satisfaite. Regarde tout ce caramel. C'est pour cela que j'aime Mars. Et j'adore Twix avec ses biscuits croustillants. Oh oui, ils sont toujours aussi délicieux. Je peux faire un deuxième tour. C'est une sorte de folie chocolatée. J'adore ça. Il ne reste qu'une seule barre. C'est dommage que toutes les bonnes choses se terminent si vite. Il n'y a rien dans la machine. Allez, mets-toi au travail. Je veux plus. Marie, ça va ? Est-ce que ça va bien ? Son amour du chocolat la ruinera un jour. Reusons que je sais comment m'arrêter à temps. Il y a tellement de chewing-gum que je peux à peine les compter. C'est quelque chose d'incroyable. Regarde qui est de quelle belle et fragile construction au chocolat. J'ai peur de respirer. Peur de la laisser tomber. Mais tu dois l'essayer alors. Fonce. T'as raison. Waouh ! C'est devenu cool ! Je veux ruiner tout ce qui reste. Et encore. Et voilà ! J'ai réussi ! Ce n'est pas du tout difficile, mais c'est très excitant. Maintenant, c'est ton tour. J'en suis ! Regarde, je le fais aussi. C'est génial ! Je pense que nous pouvons tout essayer. T'as raison, ne perdons pas une minute. Oui. Mon chewing-gum est très joli. J'adore la couleur rose. C'est si doux et sucré. Juste comme je l'aime. J'ai hâte d'essayer mon chocolat. Il est aussi très beau. Regarde, c'est doux. Waouh ! Un goût ! Nous avons de la chance. Kate, j'ai pensé à quelque chose. Tu vas adorer mon plan. C'est tout simplement génial ! Je peux être fière de toi. Cela ne pourrait pas être mieux. Dépêchons-nous et commençons. T'as raison, je l'ai ensuite attrape. Oui. Oui, j'ai attrapé. Et maintenant, on échange. Vas-y, ouvre au grand. Oh non, je n'arrive pas à le toucher. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est tranquille, Marie. Ce n'est pas mon tour. Je n'ai pas de chance. C'est tellement ennuyeux. Bon, je suis sûre. Le point a dépuisé ma patience. J'aurais dû te dire tout de suite que tu avais un problème au tir. Tu n'es pas touché à un sol. Heureusement que le chocolat n'est pas volé sur le sol. Je ne te la porte chance. J'adore la pâte de chocolat. Et j'ai eu des chewing-gum. Pas mal non plus. Je trouve que c'est très inhabituel. C'est un tube. Ça ressemble à des dentifrices. Mais je suis sûre que le goût est différent. J'avais raison. C'est génial. Je suis désolée, Marie, mais je dois prendre une bouchée. Oui, je ne m'attendais pas à ce genre de chewing-gum. Je veux encore et encore et encore. Oui, j'adore. Mais ce tube est déjà vide. C'est impossible. Qu'est-ce que tu pourrais pas, Kate ? Je dois le découper. Je suis sûre qu'il y a encore du chewing-gum à l'intérieur, mais je n'arrive pas à le faire sortir. Cool. Oui, j'adore. Je n'ai pas essayé pour rien. C'est une récompense digne de son nom. Bon, il est temps pour moi d'essayer le Nutella. Mais comment l'ouvrir ? Oui, ça marche enfin. On a un autre obstacle. Tu t'en remettras facilement. Heureusement, il s'est avéré que tu avais raison. Regarde, il y a ma pâte de chocolat. N'est-ce pas magnifique ? Oui, mais ne me le four pas se le nez. Désolée. C'est par pure émotion. Je suis vraiment contente de l'avoir eue. Je ne doute pas que ce soit délicieux. Je vois qu'il n'y a pas moyen de t'arrêter. C'est un bon point qui te l'a fait. Marie était couverte de pâte de chocolat. Cela vient de me frapper. Et si nous combinons de sourire riz ? Shingo et Nutella ? Nous pourrions l'essayer. Je pense que nous pourrions faire quelque chose de différent. Vas-y, toi d'abord. J'espère que je ne serai pas dessus. J'aime bien jusqu'à présent. Alors, ton plan fonctionne ? Je vais essayer de gonfler le Shingo. Je vais voir si ça va être chocolaté. C'est vrai. Il faut vérifier. Alors, Marie ? Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ça m'a donné envie d'éclater ta bulle. Alors, c'était drôle. Oui, on est toutes sales et j'aime bien. Ouais, tiens. Ça te va très bien. Un Kinder. J'adore. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, des chingamelons. J'adore. Oui, c'est tellement beau. Ne perdons pas de temps. Je suis prête à essayer mes oeufs en chocolat. J'espère qu'il y a un cadeau à l'intérieur. Oh, il y a deux moitiés. Avec quoi je dois commencer ? Je pense que je vais prendre cette moitié. Génial, il y a un jouet à l'intérieur. Je savais qu'il y avait un cadeau dans cet oeuf. Il faut ressembler des pièces. Je ne pense pas que ce soit difficile. Wow, quel adorable ours. Elle a même une couronne. J'ai presque oublié les autres jouets. Il est temps de les rencontrer aussi. Super. Ça a l'air très bien aussi. Entre moi, Marie. C'est pour moi ? Merci. Oui, la vague s'adapte parfaitement. Je suis heureuse que tu l'as appréciée. Il est temps de voir ce qu'il y a dans les autres moitiés. Les boules de chocolat avec de la pâte crémeuse sont super. J'adore. C'est tellement doux et délicat. Oui. Je suis choquée. Heureusement, t'en as encore. Oui, je sais. J'ai beaucoup de chance. Je pense que je vais manger juste comme ça. Oui, j'y arrive. Laisse-moi essayer mes chewing-gums. Avec quoi je vais commencer ? Oh, j'adore. C'est tellement sucré. Et pour que le goût soit encore mieux, je dois amacher plus de chewing-gums. C'est la bonne quantité. Oh, le goût est si riche. On dirait que tu vas te régaler. Regarde Marie, est-ce que je ressemble à une pieuvre ? Oui, exactement la même chose. Quel plaisir. Je veux plus. J'adore les chewing-gums. Cette portion me semble même petite. Je n'avais pas réalisé que tu avais tant de choses en toi. C'est ce qu'il faut pour remplir une énorme bulle. Prépare-toi, t'es sur le point de tout voir. Wow, c'est vraiment très grand. Il est peut-être temps de t'arrêter. OK, tu m'entends ? Il y a de plus en plus de monde ici. Oh, quelle explosion ! Je t'ai prévenu. Ça va ? Ça va bien ? Oh, sonneux friandises. Wow, c'est un énorme chewing-gum. Je n'ai jamais vu un comme ça. T'as une si belle couleur ? Je l'aime aussi. Le goût est tout simplement incomparable. Tu devrais mâcher un peu plus vite. Je vais bientôt m'endormir. Je pense que je vais ralentir un peu. Ça ira pour l'instant. Super. Alors, je peux commencer. Oh non, il y a beaucoup de chili là-dedans. J'espère que je ne vais pas me brûler. Comme si il pissait. Je vois que tu sais comment faire du rock. Wow, c'est là pour toi, Monica. Merci, pas besoin. Wow, du chewing-gum. Ça m'est fallu de peu. On dirait que ça ne fait pas du chewing-gum. C'est sorti maladroitement. Le rouleau. Cool. J'ai le goût du coca. Et moi, j'ai de la vraie pizza. C'est si frais. Comme si ça sortait du four. Ne la touche pas. D'accord, je vais mâcher mon chewing-gum. Je me demande si ça va exploser. Si t'ajoutes des mentos. Monica, essaye. Merci. Tu l'as eu. Le coca et les mentos sont toujours une explosion de saveurs. Wow, une vraie machine à gomme. La mienne est celle avec les bonbons. Heureusement que j'ai les pièces. Oh, il y en a tellement. Ils sont si doux. J'ai aussi apporté mon portefeuille. Sauf que c'est vide. Quel dommage. C'est bon. Je sais où je peux trouver de la monnaie. Qu'est-ce que tu fais? C'est le mien. Non, 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 non. Non, non, non. Plus maintenant, Suzy. J'ai changé la pièce contre un chewing-gum. Ce n'est pas juste. Tous les moyens sont bons dans les challenges. Je me casse d'ici. Bye bye, Monica. Bien fait pour toi. Tu vois ça? Un soin entier de glace. J'ai encore des chewing-gum. Je peux commencer avant que la glace nous fonde? Cette cuillère fera l'affaire. C'est gélé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Suzy? Allez, je vais t'aider à t'en réchouper. Pas ça. Ma glace s'est transformée en liquide rose. Mais c'est censé avoir bon goût aussi. On dirait un milkshake avec des fraises. Je me demande ce qui se passerait si je réchauffais mon chewing-gum. Je suppose que je l'ai fait pour rien. Ça n'a pas l'air appétissant du tout. Quelle couleur vive! Génial! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. On dirait qu'on a toutes les deux les chewing-gums. C'est une excuse pour avoir une autre compétition. OK. Ça ne me dérange pas. Allons-y. Il y a un problème avec mon chewing-gum. C'est vraiment difficile de faire des bulles. Je vais devoir éliminer la concurrence. Je suis sûre que ça va aller beaucoup mieux maintenant. Ce n'est pas dans les règles. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Je suis une gomme en tube. Cool! C'est mieux que le dentifrice. C'est toujours mécontente de tout, Monica. Après, profitez de la vie quand je le fais. Ouvre la bouche. Je vais te remonter le moral. Merci. Maintenant, aide-moi. Eh bien non, ça serait trop facile. Il y a un remplaçant sur le terrain? Qu'est-ce que tu as fait, Monica? Maintenant, tu sens bon. Ah ouais? Eh bien, tiens bon, maintenant, tu vas briller de propreté aussi. Oh, je suis désolée, je suis allée un peu trop loin. Une tour entière de chewing-gum. C'est génial. Ils ne sont même pas comparables aux miens. Tu commences, Suzy. Avec plaisir. Comment j'ai pu laisser passer l'occasion d'essayer le chewing-gum à la fraise? Regarde comme c'est joli. Une saveur très riche. voilà. Maintenant, j'ai envie de l'essayer aussi. T'as tout gâché. Prépare-toi à la vengeance. Arrête. Ne fais pas ça. Tu l'as demandé toi-même. Je pense que tu réagis de façon excessive. Seul un Kit Kat serait capable de me calmer après quelque chose comme ça. Quel beau beignet. Oh, il y a quelque chose d'autre là-dedans. On dirait des boutons. Heureusement que j'ai les chewing-gum. Ils font un excellent complément à mon beignet. T'as eu de la chance. Et pas toi. Il n'y a donc pas de quoi être jalouse. Prends ton temps. Ajoute d'abord les boutons. Oui, vas-y, voilà. Ici, regarde. Contente? C'est dur. J'ai pas fait exprès. What? Je ne regrette rien. Au revoir. Wow, la pizza. Je me demande quel genre de garniture il y en a. Allons voir ça. Ça sent le chocolat. Ça sent très bon. Et qu'est-ce que t'as? J'ai un pizza en chewing-gum comme je le pensais. J'ai sûr que le goût est bien meilleur que celui de chocolat. Au fait, ça sent aussi très bon. C'est doux. J'aime les chewing-gums après tout. Il n'y a rien de mieux au monde. Je suis folle de son goût. Où est-ce ce que j'ai immédiat en pensée? Tu ne connais rien la bonne nourriture, Jess. Tu ne peux pas t'arracher une telle pizza. Je pourrais la moche et aller en finir. Super. C'est le meilleur chewing-gum que j'ai jamais goûté. J'ai oublié les bulles. Regardez ce que je peux faire. Génial. C'est très amusant. J'ai dit que je t'ai doué avec la nourriture. Au fait, si t'as une farce de pizza pour en faire une tube, ça va parfaitement dans la bouche. Eh bien, il m'en reste. Je vais profiter des derniers instants de cette pizza. Je me souviendrai toujours de cette pizza. Je pense qu'elle est terminée. Oh, bon sang! Pourquoi si vite? Toutes les bonnes choses ont une fin au jour ou l'autre. C'est à mon tour de me laisser tenter par une délicieuse garantie. Je suis sûre que la pizza au chocolat est quelque chose. Oh, c'est bon. J'aimerais vraiment l'essayer aussi. Je pense que si tu prends une seule tranche, j'espère ne marquerai rien. Oui, je suis sûre que c'est aussi bon que la pizza au chewing-gum. Eh, où est passée ma nourriture? On y a qu'à remettre la pizza. Je voulais juste une tranche. Je peux te donner le reste de mon chewing-gum. Pas question, ce n'est pas un bon échange pour moi. Ce chewing-gum était dans ta bouche. Je n'avais pas réalisé que tu étais si dégoûtée. Arrête de me distraire. Je dois manger un tas de canches de pizza en plus. Et si tu partages, nous le ferons plus vite ensemble. C'est pas non? J'ai déjà un autre plan. Je vais quand même avoir le mien. Je suis sûre que Jess n'est pas prête pour de telles surprises. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je monte? Bon, bon, Jess. J'ai peur des auteurs. Remenez-moi sur Terre, s'il vous plaît. Je dois me dépêcher de manger une misère avant que le ballon n'éclate. Super. C'est bon. J'aime le chocolat autant que le chewing-gum après tout. Et les cidés les cailles qu'ils font dans la bouche. Super, je suis déjà dans l'espace. C'est quoi la suite? Mon dieu, des extraterrestres. Oh, school, j'ai mis mon ballon. Je tombe. La pizza était incroyable. J'ai mangé à ma fin. Oh, je pense que Jess revient. T'as raison, Monica, c'est moi. Qu'est-ce qui est arrivé à mes pizzas? Tu l'as mangé? Bien sûr que non. Un énorme biscuit au chocolat. Quelle chance. Du chewing-gum? Super. Cela fait des lustres que je vais tirer correctement mes mâchoires. Ouais, ça va être juste que traditionnellement, je vais commencer. Mon dieu, je n'arrive pas à voir que c'est ma chance. Ce biscuit est si joli. Je ne veux pas le gâcher, mais elle a envie de se laisser gâter par une créantiste dans le dessus. C'est délicieux. Il y a à lui remplir sa joue lait. C'est une belle surprise. J'adore ce challenge. Sinon, je n'aurais jamais goûté à quelque chose comme ça. On ne reste qu'une seule bouchée. Oh, je suis tellement pleine, mais je ne regrette rien. Tu ressembles à un petit rigeable. Mais pourquoi tu rigoles? Mais t'es toute gonflée. Et il faut juste te reposer un peu. Oh non, j'ai tellement grosse. Quel cauchemar. Ne pleure pas. Je sais comment te mettre en forme. Tu dois juste faire de l'exercice. Cette alterne est si lourde que je ne veux pas la soulever. Tiens, Monica. C'est sûr que ça va m'aider? Je n'ai pas vraiment l'habitude de porter ces choses lourdes. La terre m'a dépassée. Je dirais qu'elle n'était pas vraiment prête pour l'exercice. Je peux faire le développé couché. Regarde, je peux faire. C'est ça. Cette alterne est trop légère pour moi. Alors, t'es mis à ma silhouette? Oui, beau travail sur quoi même. Tu peux être fière. Maintenant, c'est à ton tour de manger. C'est une tâche que je peux tout à fait assumer. Hum, comme c'est bon. Super. ce ne sera pas difficile à manger. Regarde, j'en ai déjà mis presque la rointée dans ma bouche. C'est un bon rythme. C'est ça. Tout ce qui reste sont de douce mire. En fait, t'as oublié la deuxième partie. Ah non, je veux juste faire des bulles. Oui, et t'es couvert de bulles, là. Oui, j'ai tout nettoyé. Dommage que je doive tout jeter. Ah, c'est quoi ça? Je pense que quelqu'un voulait manger une gomme. Monica, les toits vont m'énerver directement à toi. Pourquoi tu voles toujours ma nourriture? Je dois t'attacher pour que cela ne se reproudisse pas. Je pense que notre challenge se déroule bien. J'aime ça. Et toi? Tu l'enches une gomme? Je vois qu'il n'est pas. Eh bien, je peux te manger moi-même. Tu peux me croire sur parole? C'est délicieux. Jess, tu ne devrais pas faire de bulles. Ce n'est pas ton truc. Oh oh, Monica, ça me trouvait dans une bulle. On dirait qu'elle avait raison. Laissez-moi sortir d'ici. Oh ouais, génial. En fait, je suis collée au sol. Mais ce n'est pas le pire. Jess, ça va? Je ne sais pas pourquoi tu te manques de moi. Je ne rigole pas du tout. Ça a l'air vraiment drôle. Wow, un énorme saut de Nutella. Je suis contente. Voyons voir ce que j'aime. C'est beaucoup de chewing-gum. C'est un vrai cadeau. J'ai hâte de les essayer. Regarde, Monica, tu pourrais te noyer la tête dedans. Je ne sais pas, je ne suis pas impressionnée. Le Nutella est génial. C'est tellement chocolaté que c'est génial. J'aimerais me baigner dedans. ça a l'air vraiment tentant. Je ne pense pas qu'elles aient mis une cuillère pour moi. Avec quoi je vais manger? Bon, je vais devoir utiliser mes mains, mais c'est pour le mieux. Ça a un meilleur goût comme ça. J'adore laisser les priandises sur mes doigts. C'est si beau. Oui, c'est très peu hygiénique. Oh, t'es juste jalouse de moi. Eh, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai décidé d'en essayer directement dans le pot. Monica, pourquoi t'as fait ça? J'ai de la pâte de chocolat sur tout le visage. Pas tout. Et maintenant, tout. J'espère que c'est suffisant pour te tenir à l'écart de mon pot. Tu m'as dessiné une moustache? Très bien, faisons con si j'étais un chaton qui a eu un soléché. Bonne idée, je ne vais pas me mettre en travers du chemin. Au fait, j'ai pensé quelque chose à télécelles à la place d'une cuillère. Je pense qu'une baguette est prête pour manger. Je ne sais pas ce que tu prépares. Tu vas où? J'ai besoin du congelateur. Je vais faire la glace au chocolat. Je vais le laisser ici pendant un moment. J'espère que mon plan va fonctionner. Nous devrons attendre pour le découvrir. Je chronomètre. Waouh, ça passe vite. Eh bien, c'est pour le mieux. Cela signifie que je peux avoir ma glace. on dirait qu'elle est gelée. C'est ce qu'il faut. Dépêche-toi, montre-moi ce que tu as. Tu dois être un peu plus patiente. Regarde. Voici ma glace au chocolat sur un bâton. C'est un semblant chef d'œuvre pour moi. Oh, et le goût. quel plan génial. Oui, je suis ravi aussi. Oh, j'ai une léchette. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu crois faire, Jess? C'est ma crème glacée. Ce n'est pas grave. C'est quoi le problème? Oh, je ne peux pas m'en arracher. Dommage qu'il en reste si peu. Je pense que je vais te manger d'un coup que je n'aurai plus besoin. Non, mais pourquoi tu jettes tous les déchets? Est-ce que tu as terminé? Je vais y aller. C'est parti. Je pense que ça va être délicieux et amusant. Je vous demande si je peux supporter autant de chingoms. Oh, tu peux toujours demander de l'aide. Juste là. Ce n'est pas ma politique de douter pour trop capacité. Je suis sûre que je peux le faire. L'essentiel est de ne pas se précipiter et de profiter de la vie. Oh, j'adore. Tu dois savoir à quel point ces chingoms sont incroyables. Mais ma mâchoire est un peu fatiguée. J'aimerais souligner que tu me jettes toutes les ordures. Désolée, je ne faisais pas attention. Bon, laisse-moi tout nettoyer. Juste une seconde, il suffit de le souffler avec une sèche-cheveux. Oh, quelle sensation d'ingréable. Mes cheveux volent si je les monte dans le vent. Tu vois, je te l'ai dit, pas de problème. Et si tu utilisais un sèche-cheveux pour faire un gros chingom? C'est un plat intéressant, ça vaut le coup d'essayer. Je l'ai fait, Monica, tu vois ça? Génial. Regarde comme le chingom est liquide. Et comment tu vas le manger? Je pensais à quelque chose, mais j'ai besoin de ton aide. Vas-y, mets juste le chingom dans ma bouche à travers l'entonnoir. Monika, tu t'en sors très bien, continue. Bon, nous n'avons plus de chingom. Je me sens un peu bizarre. C'est comme si t'étais ballonnée à l'intérieur. Oui, et t'obtiens des ballons comme ça. Just, nous sommes tous en chingom. Désolée, je ne voulais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada